Fini la crise, les touristes italiens sont de retour en Corse. La preuve, sur le port de Bastia, les voitures défilent à la sortie des bateaux. On arrive parfois du bout de la botte et pas forcément pour bronzer. Comme ce couple, les italiens sont nombreux à traverser la mer pour leurs vacances. L'Italie, c'est d'ailleurs le plus gros marché touristique après la France continentale. Soit 28% de la clientèle étrangère de l'île. 86% de ces vacanciers arrivent par voie maritime. De quoi aiguiser les appétits des professionnels du secteur. A la Mobilines, par exemple, on a déjà commencé à se positionner. Aujourd'hui, on a deux bateaux par jour sur Gênes. Un bateau par jour sur Livourne et un bateau par jour sur Nice. Donc on a renforcé la Corse et on a l'intention de renforcer encore. Dans le port, il y a les bleus et puis il y a les jaunes. Avec 900 000 passagers par an venus d'Italie, la Corsica Ferry s'impose en leader sur le secteur. Prochaine étape, reconquérir le marché perdu des tours opérateurs. L'un des grands avantages de la structure touristique en Corse, c'est qu'elle permet de s'adresser à tous les types de clientèle. Et cette clientèle-là, organisée, structurée en Italie, nous l'avons perdue il y a quelques années. Et ce serait utile pour la Corse d'en récupérer une partie. Autre option, mettre en place des liaisons aériennes directes entre la Corse et l'Italie. Il n'y a que les vols directs qui sont vraiment capables de développer, on va dire, une clientèle en quantité suffisante sur la Corse. Après, évidemment, ce ne sont pas des projets qui se montent comme ça. Il faut prendre le temps de les étudier. Une solution qui permettrait d'attirer, entre autres, une clientèle plus haut de gamme.